Oh le bolide ! Bon on a fait les petits achats chez Yamaha, là ça fait du bien ! Bon je fais genre j'ai acheté une R6 hein, mais c'est pas vrai, j'ai juste acheté assez un cadeau hein, on se détend ! Également, tant qu'on est devant, je rappelle, toujours moins 10% dans tous les Speedway de France hein, très grand verre à tous les motards ! Tchou, salut beux gosses ! Mais aujourd'hui les frérots, nous ne sommes pas là pour faire des petits achats ! Euh, ma foi, de pacotis, que dis-je ! Aujourd'hui les beaux gosses, on est là pour aller dépenser de la thune ! Nous sommes en route pour aller chez Louis Vuitton ! Voilà, euh, alors attention, voilà, le mec qui est youtubeur, il a de la thune, pas du tout ! Moi j'ai pas les moyens, euh, d'acheter des trucs là-bas, vraiment pas ! Mais voilà, on m'a demandé d'aller chercher un produit qui n'est en stock que là-bas, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, enfin bref, ça on s'en bat les steaks ! Le plus important les frérots, c'est que je vais aller chez Louis Vuitton aujourd'hui ! Et je vous ai posé cette petite question sur Instagram, je vous laisse regarder ça ! Bon les frérots, ne me demandez pas pourquoi, vous verrez dans la vidéo qui sortira dimanche à 10h, mais demain matin, je dois aller chez Louis Vuitton ! Voilà ! C'est pas pour moi, je sais comment je suis habillé frère, j'ai pas la thune pour aller dépenser de l'argent là-bas, mais je dois aller chercher quelque chose pour quelqu'un ! Donc voilà, demain matin, je dois aller chez Louis Vuitton, et comme c'est la première fois que je rentre dans un magasin luxe comme ça, j'avais vraiment envie de rigoler ! Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'y vais, hop, je laisse la caméra allumée, hein, parce que bon, là-bas, les vendeurs et les vendeuses, ils sont un petit peu en mode, euh, pot, 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 j'ai beaucoup d'argent, etc. Moi, frérot, je suis un bon gros tocard, comme d'habitude, et j'ai envie de rigoler ! Donc, je voulais vous proposer que vous me donniez un mot, une phrase, un truc drôle, mais vraiment claqué au sol, que je dois ressortir à un vendeur ou une vendeuse, tout sera filmé, ce sera super drôle, et ça sortira dimanche à 10h, je compte sur vous, faites-moi rigoler, ça va être sympa ! Donc, voilà, moi, c'est la première fois que je rentre dans un magasin de luxe comme ça, en plus, je suis vraiment bien comme un tocard, hein, tenue moto, comme d'hab, et je vous le dis honnêtement, euh, voilà, je déteste la clientèle de ce genre de magasin, tu vois, c'est vraiment que des gens prout-prout qui ont trop d'argent ! Et moi, frérot, je suis pas du tout quelqu'un de prout-prout, donc j'ai envie de rigoler ! Bien évidemment, le but, c'est pas d'emmerder les vendeurs ou les vendeuses qui font leur travail, qui font ça très très bien, y'a aucun problème là-dessus ! Moi, j'ai juste envie de collerie avec la marque, tu vois ! Donc, on est en direction de Marseille, c'est parti ! Bon, ok, selon le GPS, on est dans 10 minutes pour faire 1,6 km, voilà, vraiment, bienvenue à Marseille ! Il fume sa clope au calme ! Il a pas le temps ! Alors, pour info, ce que je vais faire, c'est que je vais y retirer mon casque, hein, fatalement, je vais pas rentrer avec le casque dans le magasin Louis Vuitton ! Déjà, je pense que quand je vais rentrer, on va me regarder chelou, vu comment je suis habillé ! Bref, je retire mon casque, je laisse tourner la GoPro, comme ça, vous avez l'image, j'espère que le son sera pas trop dégueu ! Alors, évidemment, je flouterai toutes les têtes, etc., j'ai pas envie que les vendeurs ou les vendeuses aient des problèmes, moi, c'est vraiment juste pour collerie ! Alors, à la base, j'avais sélectionné une seule phrase, mais finalement, j'en ai pris 3, puisqu'il y en avait 3 qui m'ont fait grave rire ! Bon, par contre, il fait beau, c'est cool, ça fait plaisir, voilà, petit soleil au-dessus de la phrase, il fait combien de degrés ? 18 degrés, j'y crois très peu, mais, ok, je pense qu'on est plus sur un 12-13, mais ça fait quand même plaisir ! Franchement, les frérots, je vais pas vous cacher, je stresse, parce que, tu vois, je suis jamais rentré dans un magasin de luxe, tu vois, je sais pas comment ça se passe, etc. Bon, alors, du coup, aussi, je me suis permis de regarder un petit peu les avis sur le Louis Vuitton de Marseille, euh, c'était pas les meilleurs, hein, surtout au niveau des vendeurs, apparemment, l'accueil était pas ouf, ils te prennent de haut, etc. Donc, bon, à voir, à voir ! Très gênant d'en faire autant de bruit alors qu'il y a la police à côté ! Alors, ok, je vais tourner la gauche, et c'est fermé ! D'accord, circulation interdite, ça fait plaisir ! Excusez-moi, je peux garer la moto juste là-bas à côté, vous pensez ? Merci ! Je sais même pas si c'est un agent de sécurité ou pas, frère ! Ah, je peux pas ! Pardon ! Merci ! Bon, ben, frérot, je sais pas où je vais me garer, moi ! Attends, tu sais quoi, je vais tenter un coup de bluff ! Je vais un peu plus loin, je tourne à gauche ! C'est de toute beauté ! Ok, mais je suis pas trop serein, je t'avoue, de la foutre là ! Ah, ben, en fait, je peux pas du tout tourner ici ! Mais j'ai pris un sens interdit ! Mais non ! Attends, attends, faut que je fasse demi-tour ! Avant la Porsche, avant la Porsche ! Gros, j'ai pris un sens interdit, au calme ! Bon, tu sais quoi, frère ? Allez, hop, un balistec, je vais me mettre là, je sais pas trop le choix ! Bon, ok, allez, frérot, on se retrouve en caméra, téléphone, attention, le reportage va être carbon-23 ! Bon, ok, alors, attendez, j'ai la GoPro là, dès que je vais rentrer dans le magasin, évidemment, je coupe mon téléphone, et je vais mettre en marche la GoPro, je pense que ça va être sympa, c'est parti ! Tout le monde me regarde bizarre ! Bonjour, monsieur, je vais vous faire patienter un projet, je viens actuellement dans le magasin, il y a 6 personnes auparavant qui attendent à conseiller, je vous trouve un... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci ! Vous pouvez vous asseoir sur le côté, si vous voulez en attendant, seul ! Je vais chercher un sac, je n'ai pas commandé, il devrait être de stock. C'est ça au client qui lui a dit ça ? Non, oui, alors oui, au téléphone, et hier soir, il y était encore, c'est celui-là. Pour l'instant, les frérots, c'est tendu, on ne peut parler à personne, le gars, il est juste allé chercher le sac, savoir s'il était en stock ou pas, mais en fait, il n'y a aucune discussion, c'est pas comme dans un magasin normal, tu vois, il ne parle pas. Pour qu'ils te disent bonjour, vous êtes là pour quoi ? Ok, je vais chercher. Il y a un scan de deux... Entre le 50 et le 55 ? Ah, je fais quand même la plus poiture, mais... Donc tu vois, c'est 55, c'est ça ? Et qui fait... Moi, je l'appelle toujours poiture, mais... Ah, d'accord. Ah, en fait, c'est... Apparemment, le 50, il n'est même plus connu, c'est pour ça qu'il n'y a pas connu pas. Ah, il faut la bandoulière. La bandoulière, c'est ce que je peux juste en faire une référence. Ah, d'accord, je suis complet. Ok, c'est une autre référence. D'accord. C'est un jeu pressant, ensuite, il n'y a pas la bandoulière. D'accord. Ah, ça change ? Oui, ça change. C'est quoi, c'est des attaches, là-bas, ici ? Ok, des anneaux. Ok, ok, d'accord. Ok, bon, je vais la rassurer. Tu verrais comment je fais bien pour venir chez Louis Vuitton. Tout le monde me joue. Tout le monde me joue. Petite erreur d'encompréhension, mais sinon, en fait, c'était bon. Ils vont prendre le bon modèle. C'est quand même, mais comment ? Carbone. Et frérot, je suis obligé de créer un compte client. Il faut avoir un compte chez Louis Vuitton, frère. Non, non, c'est gentil, merci. J'avais une question. Ça paraît que c'était bizarre, mais c'est une question en arrière. Elle m'a dit que je voulais sortir une gamme avec des trucs végan. Non, 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 pas. C'est elle qui m'a dit qu'elle allait un peu dans tous ces trucs-là végan, etc. Moi, pas trop. Comme ils utilisaient du... Ah, peut-être, c'est par le moment. Ouais. Sur du... Enfin, sur de l'accessoire, enfin, marocchino, tout de même. D'accord. Tiens, Louis Vuitton, c'est jamais le sol, ouais, on est d'accord. Il n'y a pas des trucs genre, acheter un offert, c'est qu'il ne s'est pas. Non, non. On laisse la confier. On leur offre des expériences. D'accord. Achetez quoi ? Donc, une journée, on prend pour mon accro, des ateliers. Ah, c'est intéressant, ça, non ? Par contre, ils sont pas grasses. D'accord. Bon, allez, frérot, j'ai réussi à poser deux questions sur trois. C'est très compliqué. Par débrief à ça. Merci. Bon, allez, frérot, fin de l'aventure Louis Vuitton. Oh, attends, attends. Non, mon petit... Bon, attends, je vais l'enlever parce qu'il va tomber. Mon Pikachu. Crois-toi, attends, comment je vais faire ? D'accord, on est sur un petit grillage de feu rouge, tout va bien. Vraiment, bienvenue à Marseille. Attends, je vais me mettre là-bas sur le côté. Gros Pikachu, non ! Oh, c'est joli. Bon, attends, je vais le mettre dans mon petit sac. Ouais, petit sac Yamaha, tu vois, gentiment offert par ma petite sœur. Chut. Hop là, on met Pikachu dedans. Pardon, excusez-moi, je vous en prise. C'est pas les steaks. Gros, je vais me faire dépasser par un 50 dans la Pitstar Biscine. Bon, il faut que je redépasse. Bon, les frérot, fin de l'aventure Louis Vuitton pour l'instant, c'était... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Enrichissant. Ah, il y avait des gens, les gars. Vous auriez vu leur tête. Comment ils m'ont regardé bizarre. Bref, c'était assez drôle. Moi, ça m'a fait rigoler. J'ai réussi mon défi à 66% de son total. Même si moi, j'estime que c'est un défi réussi. Puisque à la base, j'avais dit que je prendrais seulement un mot ou une phrase à redire. Une question à faire. Finalement, j'en ai choisi trois. J'ai réussi à en dire deux. Donc, j'estime que c'est quand même un défi réussi. Le mec me regardait vraiment très, très bizarrement. Pendant que je posais les questions. Alors, évidemment, j'aurais flouté sa tête. Donc, vous, vous ne verrez pas ses expressions faciales. Mais, il l'a bien pris. Il était super cool, super gentil, très avenant. Pas prise de tête et tout. Je pensais que le mec, il allait être genre en mode pot, 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 je ne sers que des clients riches. Toi, tu es un tocard. Eh bien, pas du tout. Il m'a sûrement beaucoup jugé. Ça, je n'en doute pas. Mais, il a été très gentil et très professionnel en tout cas. En tout cas, les frérots, moi, ça m'a bien fait rigoler. Si jamais ça vous intéresse que je refasse des petites vidéos. Comme ça, un petit peu fun, un petit peu drôle. Où je pars un petit peu en caméra cachée, on va dire, dans les magasins. Que ce soit moto ou hors moto. Tu vois, des trucs un peu drôles, des magasins où vous vouliez vraiment que j'aille. Ah bah, dites-le-moi en commentaire. Dites-le-moi. Moi, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait plaisir. Sur ce, les frérots, je vous laisse en débattre en commentaire. Me donner votre avis, etc, etc. Ce feuille rouge. Waouh, arrête-toi. Ah, non, c'est vert. Oh là là, Marseille, c'est compliqué. Bref, très grand V à tous les motards. Merci aux personnes de chez Louis Vuitton. Vous avez été super génial. En tout cas, la personne que j'ai eu, était vraiment cool. Les étroits d'extrêmement longues. Je parle très, très vite comme il m'aime. Waouh, allez les frérots, plein de bisous. C'était Carbone 23. Ridesafe, peace. Très grand V à toi qui passe au feu rouge. Écoute, les proutes en Marseille, écoute. Oh là là. Ne m'appelez plus jamais PACA. Ici, c'est le Sud. Ah, ils ont changé de nom, en fait. C'est pour ça. Ils ont mis région-sud au lieu de région PACA. C'est nul. PACA, c'était bien. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça claque, mon pote. Oh. Oh, les proutes que ça fait, frère. C'est impressionnant.